À moi de lire se composent de deux manuels qui permettent de travailler efficacement les activités indispensables à l'apprentissage de la lecture. Le manuel d'apprentissage du code propose une démarche syllabique qui s'appuie sur un rythme soutenu d'apprentissage des correspondances graphèmes phonèmes. Conformément aux derniers résultats de la recherche en sciences cognitives, l'entrée se fait par les graphèmes. Avec À moi de lire, les élèves acquièrent les graphèmes les plus fréquents et les plus réguliers entre septembre et décembre. Ils décodent des mots simples. À partir de janvier, les élèves étudient les graphèmes plus complexes et sont capables de lire de courts textes. Puis ils vont réviser l'ensemble des graphèmes pour arriver à une lecture fluide en fin d'année de CP. L'apprentissage se déroule en cinq étapes. La découverte, la recherche et la manipulation, la structuration, l'automatisation et le transfert. La première étape repose sur l'identification du graphème. La deuxième étape est une séance de manipulation appelée « l'atelier des syllabes ». L'étape 3, dite de structuration, rappelle les différentes écritures du graphème et le mot référent que les élèves doivent mémoriser. Ils assemblent des graphèmes pour former des syllabes. Lors de l'étape d'automatisation, l'élève lit les syllabes, puis il dit les mots et associe la syllabe orale à la syllabe écrite. Ensuite, l'élève dit le mot représenté par le dessin. Il repère à l'oral la syllabe contenant le graphème étudié, puis il lit la syllabe écrite. L'élève peut maintenant s'entraîner à décoder des syllabes, des mots et des phrases constituées des graphèmes étudiés. C'est l'étape 5, l'étape de transfert. Le manuel de code propose de courts textes décodables à plus de 90%. Les étoiles indiquent le niveau de difficulté. Samira a aperçu une limace rousse assoupie sous une serrade. Elle a vu aussi des traces de bâle. Un limaçon est passé par ici. Il dévore la racine de la salade. Samira se fâche. Assez, ça suffit, dit-elle. Afin de consolider le travail d'apprentissage du code, le cahier d'exercice propose de nouvelles activités et permet de passer à la phase d'encodage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada